Comment se passe en ce moment le passage de la marchandise ? Comment arrive à Gaza par exemple les marchandises et la nourriture sachant que ça devient très compliqué ? Vraiment c'est une bonne question parce que comme vous le savez tout le monde va souffrir après que cette crise va terminer. Suite aux interventions que nous avons vues sur les chaînes aussi françaises, beaucoup de jeunes se sont révoltés en pensant que l'Afrique allait être le cobaye de ce vaccin. Il faut penser au monde, aujourd'hui cette catastrophe humanitaire qui est arrivée avec ce virus nous a rappelé que ni aucune armée ni aucune puissance aujourd'hui n'avait prévu et n'avait investi dans le domaine de la santé. Sous-titrage ST' 501